Musique Et bien bonjour à tous c'est Didylo j'espère ça se rend que vous allez tous bien pour un partenariat Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel 1.8 en command block Je vais vous expliquer comment simplement afficher quelque chose au dessus Vous voyez sur une petite barre au dessus d'une barre assez stylée On peut faire des choses assez marrantes Donc vous voyez qu'on peut ajouter des messages en boucle Vous voyez que là bon bah voilà ça affiche les messages en boucle Ça peut être intéressant sur un serveur Ou on peut également afficher par exemple une barre de chargement comme ceci Voilà 16, 33, 50 Voilà on peut faire des trucs stylés comme ceci Donc il n'y a pas que le texte qu'on peut changer Il y a aussi bah voilà vous voyez si on veut faire un chargement par exemple Vous voyez que ça va aller de la gauche à la droite Ça va passer de violet foncé à violet clair Voilà on peut faire des choses comme ça Donc je vais vous montrer maintenant comment faire C'est très très simple Donc slash give, arrobas p, mob spawner Donc vous allez commencer par vous donner un spawner de mob Voilà donc hop on va casser l'ancien Et on va poser le nouveau Donc ça va d'abord mettre un cochon Donc ça c'est normal jusqu'à maintenant Ensuite vous allez vous donner un commande bloc Donc vous faites exactement la même commande Sauf qu'à la fin vous mettez commande bloc Voilà vous vous donnez un commande bloc Et vous allez y entrer la commande qui sera dans la description Voilà dans la description la première commande sera ceci Donc vous allez en fait pointer le cochon Donc vous regardez le cochon Et vous prenez la toute dernière ligne du F3 Vous faites donc moins 83 Moi c'est moins 83 63 151 Voilà vous prenez les coordonnées Qu'il y a marqué dans la dernière ligne Voilà vous faites ctrl A ctrl C Donc vous prenez les coordonnées Et vous les remplacez Donc x, y, z vous enlevez ça Là x, y, z vous enlevez Et hop ctrl V Donc vous y mettez les bonnes coordonnées Voilà tout simplement Maintenant vous mettez un petit bouton sur le commande bloc Et vous l'appuyez dessus Et puis cette fois-ci Si je me suis pas trompé Voilà c'était pas 62 C'était 63 Voilà c'était pas 62 pardon Donc c'est pour ça que ça n'a pas marché Hop 63 Et cette fois-ci Voilà le cochon cette fois-ci va sembler un petit peu bugué Donc ça a fonctionné On peut le voir ici Donc ça a fonctionné C'était pas 62 C'était 63 Et là le cochon va paraître un petit peu bugué Donc si pour l'instant vous avez ça C'est bon Vous pouvez même péter ce commande bloc Il ne sert plus à rien Donc vous vous redonnez un commande bloc Et cette fois-ci vous allez y entrer La commande qui sera dans la description Mais cette fois-ci la deuxième commande Donc celle-ci Celle-ci où il y a la fin Il y a marqué votre texte ici Donc en fait vous allez y mettre pareil Vous allez y mettre les coordonnées Donc pour ma part c'est toujours pareil Donc moins 83 63 151 Contrôle A Contrôle C Hop Vous enlevez le XYZ du début Et vous les remplacez par les bonnes valeurs Comme ceci Voilà Donc là il y a un espace intro Vous allez un petit peu sur la droite Et au bout d'un moment il y a marqué votre texte ici Et bien vous enlevez ça Et vous vous remplacez par votre texte Tout simplement Donc ici on veut marquer Bonjour Bonjour Ça fonctionne Voilà Voilà pour l'instant vous faites done Et vous activez ça avec un bloc de commande Ou un bouton Comme vous voulez Et vous voyez que ça fonctionne Sur le dessus il y a marqué Bonjour ça fonctionne Alors maintenant il y a un chiffre ici Donc 0.0F Il peut aller jusqu'à 300 Donc si on met 300 vous allez remarquer que cette fois-ci ça va être full Vous voyez 300 c'est rempli au maximum Si on met 150 ça va être la moitié Vous voyez si je fais hop 150 on est à la moitié Et c'est comme ça qu'on peut s'amuser par exemple ici Vous voyez chargement 0% on est à 0 Et tout à la fin il y a terminé 100% Et c'est en 300.0F Et donc si on met comme ça une boucle de repeater Et bien qu'est-ce que ça donne ? Ça donne chargement Et hop Voilà on peut s'amuser à faire des choses comme ça Après c'est votre imagination qui mettra les limites On peut également Bah si on est sur un serveur Ajouter des messages en boucle Vous voyez bon là je propose par exemple On va attendre que ça se termine Voilà on peut télécharger Enfin voilà vous mettez des trucs au-dessus Vous mettez ce que vous voulez Alors pour le mettre en couleur c'est beaucoup plus compliqué Je le ferai pas dans cette vidéo Parce que de toute façon j'ai jamais essayé Mais je sais que c'est plus compliqué Et ça se fait avec NBTO Explorer Donc c'est même plus seulement dans Minecraft Mais bon je le ferai peut-être un jour Si jamais cette vidéo a beaucoup de pouces bleus Voilà moi je vous dis à la prochaine N'oubliez pas de geeker Sans pour autant trop geeker Tchuss c'était Didilo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz